... Avec un réel plaisir que nous participons à cette cérémonie symbolique de remise de 10 tonnes, 5 de matériel médical au profit des structures médicales de la région de Ziegenchor. Nous sommes d'autant plus heureux de pouvoir le faire parce que nous sommes attachés à cette région et nous prenons le service que nous faisons comme un sacerdoce, comme un devoir, un devoir de servir nos populations, un devoir d'accompagner tous les acteurs qui, tous les jours, dans l'anonymat, se battent pour donner un jour meilleur à nos populations. La santé est une préoccupation permanente pour nous et c'est pour cela que, chaque année, nous avons fait le choix avec des jeunes médecins de la région de Ziegenchor d'organiser une caravane médicale que vous avez l'habitude de couvrir. Cette année, avec la pandémie, nous ne pouvions pas faire la caravane, mais nous avons décidé de répondre à l'appel qui nous a été lancé par le professeur Diata, je le dis ici, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré, parce que, dès le début de la pandémie, nous avions fait le choix d'offrir du matériel psychosanitaire, psychosanitaire, des détergents et autres, pour appuyer le comité régional. Il m'a appelé le soir pour me remercier, mais en me tenant un discours très, très fort, qu'il a d'ailleurs réitéré ici, en faisant un véritable plaidoyer pour la région médicale de Ziegenchor. Et, du fond de ces paroles qu'il tirait du fond de son cœur, j'ai senti qu'il y avait là un homme engagé, mais qui parlait non seulement en son nom, mais au nom de tout le personnel médical de Ziegenchor, et qui criait pour que nous venions davantage en aide à la région médicale de Ziegenchor. Et, c'est comme cela que, voyant aussi ce que mon grand frère Jean-Pierre avait fait à Zegou, je rappelle que lui aussi, il avait fait un don important aux structures sanitaires de la région de Zegou. J'ai pris l'angle avec lui pour qu'il me mette en contact avec des partenaires qu'il avait accompagnés. Et c'est comme ça qu'il m'a présenté à des amis finlandais, mais surtout à un fils de la casemance, qui est artiste, qui vit en Finlande, qui s'appelle Laminsou, on l'appelle Esou, et qui travaille avec une association caritative, Amen Mokia, et qui nous a beaucoup aidés dans la mobilisation, donc, de ce matériel de première qualité. Je tiens ici aussi à magnifier, donc, cette solidarité des fils de la région, à travers Ziegenchor, assistante médicale, à travers Laminsou et son association, à travers aussi Jean-Pierre Senghor, qui aussi fait également beaucoup de choses dans la région de Zegou, mais en toute discrétion, parce qu'effectivement, il dit qu'il ne fait pas de la politique et il ne veut pas faire de la politique. Mais aussi venir soutenir les efforts constants du président FIAC, qui est président du conseil d'administration de l'hôpital, mais aussi président de ce département, répondre aussi à soutenir soutenir les efforts d'écolivité territoriale représentés ici par mon frère Seydousane, que je remercie fortement pour les mots qu'il a tenus à notre endroit, mais aussi que j'encourage, parce qu'il fait aussi partie de ces hommes dont la région a besoin, de ces hommes qui, tous les jours, nous donnent envie de nous battre, parce qu'il entretient pour nous l'espoir et le rêve. Et avoir des amis comme ça, des gens de la région engagés à ce niveau, le fait que nous rêvons confortés, et je les remercie aussi fortement pour leur présence au cours de cette cérémonie. dire qu'aujourd'hui, c'est 10 tonnes 5 de matériel que nous avons pu mobiliser, mais je le disais hier au professeur Diata, nous avons fait ce geste en essayant de supposer les besoins des structures de santé. Nous avons voulu avoir du matériel qui peut être amené et utilisé partout dans la région, jusque dans les postes de santé les plus reculés, parce que je vous dis que jusqu'à EFO et Youtou, on a pu amener ce matériel du tout cher à mon jeune frère et ami Yacine Diata, qui s'est aussi beaucoup impliqué dans la mobilisation de ce matériel. Touchez l'hôpital de Ziegenchor, toucher l'hôpital de Silence, l'hôpital de la Paix, doter l'hôpital de Bignonna, doter l'hôpital de Ousoui, doter les postes de santé des différentes communes du département de Ziegenchor. Il s'agira maintenant pour nous d'être à l'écoute des nouvelles propositions. En fonction de ce que vous avez vu et en fonction des besoins, nous prendrons soin, nous prendrons votre attache pour mobiliser encore du matériel pour cette région. Parce que c'est un devoir, nous avons besoin de le faire. J'ai toujours dit, j'ai été souvent témoin d'évacuation de malades à Dakar ou de rapatriement, malheureusement, de corps de nos frères quasiment décédés à Dakar parce qu'ils n'avaient pas des capacités pour les prendre en charge ici. Ziegenchor aujourd'hui est doté d'une faculté de médecine avec des millions de professeurs qui sont dans cette université et des millions de fils de la région qui y sont formés. Aussi bien pour le combat que nous menons pour que les fils de la région puissent rester et étudier à l'université de Ziegenchor, nous devons nous battre pour relever le plateau médical des hôpitaux de Ziegenchor pour que nos frères, nos soeurs, nos maman, nos papas n'aient plus à être évacués à Dakar parce que les évacuations non seulement coûtent cher, mais elles sont risquées. Parce que souvent, elles se font dans des conditions extrêmement difficiles parce que Xavier n'a plus l'avion médical, médicalisé qui était là. Ça se fait par la route ou par Air Sénégal si c'est encore possible. et franchement, en faisant ce type d'évacuation, on peut-être provoque ou accélère le processus de disparition donc du passé. Donc, nous allons nous battre pour encore en faire démultiplier ce genre de gestes pour que vous soyez dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions parce qu'à côté, nous faisons le plaidoyer et nous sommes contents que quand même des efforts qui sont faits par le gouvernement, mais comme on dit, les besoins sont innombrables. Donc, il faut l'effort et l'engagement de tout un chacun aux côtés du gouvernement et c'est l'occasion de féliciter le ministre Ablai Dioufsa mais aussi tout le personnel médical qui s'est mobilisé derrière lui pour faire en sorte que le Sénégal soit cité en exemple dans la gestion de la pandémie. Il y a une seconde vague qui arrive comme elle est arrivée partout en Europe et dans le monde et nous insistons et nous exhortons les gens à continuer à suivre les conseils des personnes médicales pour que, notamment, nous puissions respecter les gestes barrières et préserver notre région donc, notre vague qui sera catastrophique pour la santé des populations mais surtout pour notre économie. Mary Donald Mary Donald est l'un. Quelle s'est récord? On va s'éte.